bonjour tout le monde ici à la recette en français et en la recette pour faire des verines avec du thon et des avocats et des crevettes et des crevettes. Pour cette recette on a besoin du thon, du crevette, deux cuillères de crème fraîche, une cuillère de mayonnaise, une cuillère de soupe, deux avocats grands sinon trois petits, la moitié de citron et des verrines, du sel et du poivre. Là on va passer pour la préparation. D'abord on va mettre dans la recette pour les verines. Première chose on va couper l'avocat. On va le mettre dans un petit mixeur. On va le mettre dans un petit mixeur. On va mettre dans un petit mixeur. On va mettre dans notreicham guillet et on va mettre dans un petit mixeur. On va mettre finalement un petit mixeur. On va mettre en 9 2 pour nouvel dans le C'est parti. D'abord, je vais ajouter deux cuillères à soupe de crème fraîche. Et je vais tout mélanger. Je vais ajouter une cuillère à soupe de mayonaise. Et je vais rajouter du sel et du poivre. Je vais ajouter du chouette et du poivre. Je vais ajouter du poivre et du poivre. Et je vais tout mélanger. D'abord, je vais ajouter deux cuillères à soupe de verrines. Et là, on va passer pour la préparation des verrines. Première chose, je vais prendre des avocats. Et après, je vais mettre du thon sur l'avocat. Et on va rajouter encore des avocats. Je crois que je vais chercher des petites cuillères de lazanne à soupe de mer. Et là, on va rajouter des verrines. D'abord, je vais ajouter les crèvettes. Les crèvettes, je vais ajouter les crèvettes. Je vais ajouter les crèvettes. On va rajouter tout ça et on va laisser la queue. Voilà. Et voilà le résultat. Et là, la recette pour faire les verrines au tomate mozzarilla. Et là, la recette pour faire les verrines au tomate mozzarilla. Et là, j'ai les tomates cerises. Dens, j'ai les tiens ici 200 g par-il temps et j'ai les zi, j'ai les huiles d'olive, j'ai le zi de la od, j'ai les mozzarella mini, j'ai les frais de mozzarella mini. J'ai les ph fel continu en poudre plus j'ai le ph pulp probablement. Il y a la minute i et il y a une vinaigre d'blalzamique douche. J'ai un thé en poudre en poudre et j'ai du persil en poudre aussi. on a un arbre carrément et un jus de basilic en poudre on a un jus de sel et du poivre on a un jus de meliha et un jus d'huile et on a un jus d'huile et on a un jus d'huile la première chose on va prendre les tomates cerises on va couper les tomates cerises en 4 on va mettre le couteau on va mettre le couteau on va couper les tomates cerises après couper les tomates cerises je vais mettre du sel c'est-à-dire du chouïa de meliha et je vais mettre du poivre c'est-à-dire c'est-à-dire du chouïa de l'huile et je vais mettre de l'ail en poudre on va mettre du chouïa de meliha on va mettre du basilic en poudre on va mettre du poivre en poudre on va mettre du poivre en poudre on va mettre du poivre en poudre et je vais rajouter un fil d'huile d'alive et là je vais tout mélanger je vais le치를 couper en deux on peut mettre en 4 on peut mettre en 4 on peut mettre en 4 on va mettre en 4 le persil en poudre et du sel et du poivre et je vais tout mélanger et là on va passer à la préparation de tomates mozzarella pour mettre dans les verrines d'abord on va prendre les verrines, d'abord on va prendre les verrines la première chose, je vais mettre les tomates, la première chose je vais mettre les tomates et après je vais rajouter les mozzarella, une batterie de mozzarilla on a la dinde balsamique, balsamique doux, je vais rajouter le balsamique maintenant, je vais mettre les bras, je vais mettre la préparation, je vais mettre le balsamique là si vous voulez mettre, c'est au choix, des oignons frites comme ça et voilà notre verrines qui est là je vais rajouter le balsamique, je vais rajouter le balsamique et là je vais commencer à mettre la décoration un peu de balsamique j'en ai on va faire une autre recette pour les verines mais là cette fois c'est avec tartare et saumon fumé et de concombre là la recette c'est fromage tartare saumon fumé un citron danette l'huile d'olive et de concombre on a fromage tartare on a saumon fumé on a zit l'eau on a hamda on a marabche mito tchibch on a l'khiyar et là on va passer pour la préparation et là on va mettre le fromage dans un saladier on va mettre le fromage dans un saladier on va mettre le fromage dans un saladier et là on va rajouter le jus de la moitié de citron et on va rajouter le jus de la moitié de citron la moitié de citron et là je vais rajouter deux cuillères de l'huile d'olive c'est pour ajouter des cuillères de l'huile d'un puis ajouter des cuillères d'un végétal la soumau filmer on va mettre les concombres les concombres sont très bien je vais rajouter des concombres je vais les couper en petits morceaux nem sarà l'interface elle est sûre au daba et là je vais mélanger tout au daba je vais mettre la préparation dans les vernis voilà on 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 de l'huile de l'huile et du vinaigre balsamique. On va mélanger les tomates chameziennes avec le melch, le vinaigre et le vinaigre. On va ajouter des feuilles de la menthe coupée. Je vais essayer de couper des petits morceaux comme ça. Je vais mettre un peu de menthe avec le concombre et je vais rajouter du sel et du poivre. On va ajouter du melch et le vinaigre. Et là, je prends une saladier et je vais mettre dedans du fromage de chèvre. On va ajouter du fromage de chèvre frais. C'est du fromage de chèvre frais. Voilà. Je vais rajouter du feuille de la menthe. Et je vais rajouter du melch. et je vais tout mélanger avec une fourchette on va prendre les tomates on va mettre les tomates et je vais mettre des concombres et là je vais rajouter le fromage d'abord on va mettre le fromage on va décorer avec des petits concombres et voilà les recettes on va mettre le fromage on va mettre le fromage et c'est le fromage C'est le grain de la canine. 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 Dépendez votre vidéo. et à la prochaine fois. Bye bye.